Musique Suite à la programmation de la liste des dossiers des partis politiques candidats retenus par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome pour les élections législatives prochaines, sur laquelle seul le Bloc Progressiste et le Bloc Républicain sont retenus. La FCBE, face à Cori Pouambené émergeant, à l'occasion d'une conférence de presse effectuée dans l'après-midi de ce 8 mars, au siège du parti politique, a adressé un message de soutien au PRD de Maître Adrien Wombudji. Il est évident que nous sommes dans un pays où le chef de l'État croit fermement qu'il est seul à avoir des droits, et nous, le peuple, des devoirs. Les forces de l'opposition qui ont à cœur l'État de droit se doivent de dénoncer les dérives qu'elles constatent et qu'elles constateront. Comme vous le savez tous, le 5 mars dernier, M. Emmanuel Tiando, président de la Commission électorale nationale autonome, a rendu publique la liste des partis politiques retenus pour prendre part aux élections législatives prochaines. De sa déclaration, il ressort que seuls l'Union progressiste et le Bloc républicain, tous deux, partis promus par le président Patrice Talon, ont selon l'institution en charge de l'organisation des dix élections, rempli les conditions exigées par la loi. Cette délibération a été également l'occasion pour l'institution de mettre hors course d'autres partis ayant déclaré leur candidature, en l'occurrence le parti du renouveau démocratique de M. Adrien Nguédi. Ce pavé jeté dans la mare de la rupture a amené le PRD à rendre public un communiqué le mercredi 6 mars 2019. On pouvait y lire. S'agissant de la décision de la Sénat d'exclure le PRD, la Direction exécutive nationale a jugé cette exclusion unique et illégale au regard des faits de la loi et au regard du traitement de faveur accordé au dossier de l'Union progressiste et du Bloc républicain pour des situations similaires et même beaucoup plus graves. La décision de la Sénat est une décision partisane d'exclusion du PRD et partisane de validation des listes Unions progressistes et blocs républicains. Fin de citation. Ces propos en disent long sur les dérives et maladresses de l'institution dirigée par le président Emmanuel Tiando qui apparemment a dû céder aux pressions répétées de qui vous savez. Le Bénin est notre patrie commune. Nous ne saurions garder le silence sur ces faits qui ne sont pas dignes d'un pays qui est dans sa 30e année de démocratie et qui ne garantissent pas des élections libres, crédibles et transparentes. Nous prenons le communiqué du PRD au sérieux parce que c'est un parti de la mouvance présidentielle qui est en outre très représenté au sein de la Sénat. Le parti FCBE témoigne tout son soutien au PRD et l'exhorte à plus d'enthousiasme dans la dénonciation des agissements de la Sénat et de toutes autres institutions impliquées dans le processus électoral qui ne sont pas de nature à garantir des élections libres, crédibles et transparentes. L'honorable Nourénou Atchadé, porte-parole du parti FCBE, a laissé entendre qu'il doute de la crédibilité de la Sénat pour les élections à venir, puis des événements récents. Si seulement pour la validation des listes, la Sénat se permet de faire des traitements de faveur au parti du chef de l'État, qu'en sera-t-il quand il s'agira des élections proprement dites, de la collecte des résultats et de la proclamation des grandes tendances ? Ces interrogations fondent notre inquiétude sur la crédibilité de la Commission électorale nationale autonome. Nous tenons donc à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et à mettre en garde la Sénat contre toute manœuvre de tripatrouillage de l'expression du peuple dans les urnes. Aujourd'hui, 8 mars, journée dédiée à la femme, il n'a pas manqué de lui rendre hommage en son nom propre et au nom de la FCBE à l'entame de son discours. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Permettez-moi de rendre hommage à toutes les femmes béninoises pour leur dévouement quotidien. Ce jour, qui leur est dédié dans le monde entier, met en avant la lutte pour leurs droits et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. A ce titre, du haut de cette tribune, j'exhorte les femmes à plus de détermination dans leur quête de la parité. Pour finir, il invite tous les patriotes à une marche pacifique de protestation le 11 mars prochain. Le parti FCBE invite tous les patriotes qui ont à cœur la sauvegarde de notre démocratie chèrement acquise et modèle en Afrique assortie massivement pour prendre part à une marche pacifique de protestation qu'organisent les forces de l'opposition le lundi 11 mars 2019 à 9h à partir du stade de l'amitié général Mathieu Kéréko. Sous-titrage ST' 501